amie de la masse nouvelle étude qui va paraître un peu bizarre à prix mais ça s'explique déficit de mémoire chez les patients souffrant de lombalgie chronique une étude exploratoire c'est ce que je te dis tout le temps le jour où tu commences à avoir mal au dos ta vie il ya un avant et un après à raymond il était scié ah oui il était scié à la salle bon après et et bah après tu t'es niqué le dos et bah ta vie elle change et pape pas pour le meilleur disons donc d'abord j'aurais fait ce que j'avais cette vidéo qui n'a rien à voir avec l'étude mais il parle du dos donc je te comment c'est une bonne introduction à ce qui va suivre mais c'est pour te dire que le tu te nique le dos particulièrement le dos ça change ta vie à tout jamais quoi donc tu fais ce que tu veux donc Brian Carroll pour ceux qui connaîtraient pas il travaille avec McGill pourquoi il était voir McGill c'est que il avait enfin il avait fracturé pas mal de trucs dont une vertèbre des hernies à non plus finir et il voulait faire un comeback qui a pris un ou deux ans je sais plus donc mais maintenant il a bon il a arrêté et il parle de de pas mal de sujets à la mode malheureusement à la mode remis par le le mec qui a été débuté et fini à la piste mais après si tu l'écoutes donc il va en parler donc il va te parler de pareil c'est un truc il y a dix ans t'en jamais t'aurais eu ce personne n'en aurait parlé mais bon faut faire le buzz faut faire le buzz avec des trucs absolument incroyables donc là il y a un mec qui lui demande qu'est ce que tu penses du dos rond durant le deadlift il dit de quel mais souvent on parle du bas du dos mais donc il lui dit le dos c'est c'est long est ce que c'est au niveau cervical au niveau thoracique ou au niveau lombaire j'imagine qu'il va dire ça donc voilà les trois les trois étages j'allais dire il y a beaucoup de gens on parle du soulevé de terre qui arrivent à avoir comment un arrondissement du de la partie thoracique parfois je sais pas comment on fait parce que quand tu commences à arrondir la partie thoracique c'est que moi j'ai jamais vu à parler les mecs qui ont dix centimètres de d'amplitude des des soulevés de terre avec la partie thoracique courbée qu'on pas les lombaires courbées mais donc est-ce que de de déplacer un peu ses vertèbres enfin son dos durant le mouvement est ce que c'est c'est sain ça dépend de quoi on parle donc il dit j'ai vu des gens avoir des bons résultats comment et qui qu'ont un déplacement de la colonne enfin d'angle de la colonne vertébrale ou de la courbure plutôt de la courbure de la colonne vertébrale plus que plus plus au deadlift que au squat au squat c'est un peu embêtant alors c'est ça que je voulais que tu retiennes il voit plus de gens pour des blessures à cause du deadlift que pour le squat ce qui est normal tu regardes si tu tiens pas contre de la barre si tu fais juste la descente tu verras que tu descends beaucoup plus bas à moins d'avoir des bras de singe et puis de ou sinon d'écarter comme les mecs qui font maintenant mais sur les trucs à l'ancienne pour ramasser une barre tu dois descendre beaucoup plus bas que sur ton squat donc et chaque centimètre de descente augmente le risque de façon exponentielle sur le dos donc c'est normal que tu blesses plus au deadlift qu'au squat donc il dit un seul mouvement parce que maintenant il voit des mecs qui ont mal au dos donc il dit que à lui seul le soulevé de terre est responsable de 50% des gens qui viennent le consulter qui est responsable de la blessure ou au moins partiellement responsable de la blessure donc quelques oscillations de la colonne durant le soulevé de terre est naturel donc c'est plus naturel au soulevé de terre qu'au squat je pense qu'en partie parce que l'amplitude est plus est plus grande et puis au squat t'as la barre qui te bloque un peu aussi mais chacun sera différent donc il parle de de power très connu donc il de toute manière moi j'ai jamais vu quelqu'un qui à part je te dis les mecs qui sont très droits parce qu'ils ont 5 cm d'amplitude j'ai jamais vu de soulevé de terre avec le dos droit mais il dit c'est des mecs qui qui faisaient leur soulevé de terre dos rond donc il a réussi c'est d'ailleurs pourquoi parce que c'est beaucoup plus facile et une fois que t'as bien mal enfin quand tu vas le voir c'est que t'as très très mal c'est donc et il dit il est temps et oui il aurait même été temps avant d'agir mais bon il est temps de changer parce que ça va ça va concentrer la tension sur une toute petite partie du disque c'est donc si le soulevé de terre dos rond ça marche pour toi mais bah ça va marcher jusqu'à un certain jusqu'à un certain moment et par contre et tu vois mais bon lui il dit que si tu commences à avoir mal au dos comme ça faut changer moi je dis qu'il faut mieux pas attendre tu regarderas c'est live answering your back pain donc Brian Carroll est-ce qu'il y a un numéro 1306 mais bon je voulais te parler de du déficit de mémoire alors les déficits de mémoire chez les patients souffrant de lombalgie chronique sont peu étudiés d'accord les performances aux évaluations de mémoire sont généralement moins bonnes chez les personnes souffrant de lombalgie chronique que chez les témoins sains alors du même âge il existe des enfin bon d'accord donc d'accord on va voir pourquoi c'est plus intéressant que de le déficit de mémoire est défini comme une capacité réduite à traiter apprendre à stocker des informations conscientes ou inconscientes potentiellement utiles il est fréquent que les patients souffrant de douleurs chroniques signalent des déficits de mémoire donc tu vois c'est je te dis c'est pas agréable et en plus ça va te flinguer le cerveau le lien potentiel entre la douleur chronique et la mémoire peut être attribué à l'existence de neurotransmetteurs communs et de mécanismes de plasticité neuronale comparables telles la sensibilité centrale et la potentiation à long terme enfin potentialisation en français à long terme plusieurs études ont démontré des déficits des fonctions cognitives chez les patients souffrant de douleurs chroniques par exemple les patients atteints de fibromyalgie présentent une diminution de la capacité mémotechnique par rapport au sujet sain la concentration et la mémoire sont les déficits cognitifs les plus fréquents chez les personnes souffrant de douleurs chroniques il est donc important d'évaluer une diminution de la capacité à stocker de l'information a été observée dans diverses pathologies caractérisées par des douleurs chroniques notamment la pancrie les douleurs musculosquelétiques les migraines des recherches ont examiné le déclin observé chez les personnes souffrant de lombalgie chronique démontre une moindre préformance aux outils d'évaluation de la mémoire dans une revue donc une méta analyse a été menée conduisant à la conclusion qu'il existe une qualité de preuve faible à très faible suggérant une diminution donc c'est pour ça qu'ils ont repris le travail la lombalgie chronique est définie comme une douleur j'ai pas de persistant au moins 12 semaines si ça s'arrête à 11 semaines et 6 jours il faut toujours elle représente une source d'invalidité considérable et un coût élevé pour la société moderne sa prévalence mondiale étant plus élevée chez les individus de 30 à 60 ans le cerveau des personnes atteintes de lombalgie chronique est caractérisé par une série de changements structurels fonctionnels neurochimiques conduisant à un dysfonctionnement cognitif une étude de résonance mathétique chez les personnes atteintes de lombalgie ont montré les principaux changements de la fonction cérébrale concernant généralement la cognition l'humeur, la mémoire certaines études ont montré que les sujets atteints de lombalgie chronique avaient des performances de mémoire de travail inférieures de plus il est rapporté que l'intensité de la douleur et les performances de mémoire sont inversement proportionnelles et que les sujets souverants de lombalgie chronique semblent avoir plus de difficultés en termes de capacité de mémoire à court terme donc l'objectif de cette revue etc mais enfin c'était juste pour pointer que c'est pas juste une petite tondeau c'est pas juste ça va t'empêcher de dormir bien et puis ça, ça te nique tu perds des années de vie de qualité de vie etc donc le dos fais pas joujou avec ça surtout pour, je te dis ah Raymond il était scié ah il t'a vu au soulevé de terre il était scié quand tu sais que c'est pour ça ou sinon tes 50 followers t'ont mis des likes parce que t'as fait un soulevé de terre mais que tu t'es niqué le dos et ça vaut pas le coup j'espère que faut voir un peu plus large que le bout de ton nez et que 5 ans, 10 ans même 20 ans d'entraînement c'est rien du tout sur une vie j'espère que c'est dommage que j'ai hâte de le dire il y en a qui vont dire c'est pas vrai tant pis mais vois plus grand vois plus à plus long terme que les répercussions de tes conneries c'est pas parce que t'as 20 ans il faut que tu le payes encore à 40, 50, 60, 70 et j'espère que pour toi 80 mais donc réfléchis avant d'écouter le youtubeur qui fait rigoler c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti